Voilà, il a voilà ta Cheikh Omar Soumanou est né à Bamako le 25 mai 1946 après ses études primaires à l'école de Midna Kroa. Il fréquenta le collège moderne de Bamako entre 1959 et 1965 avant de déposer ses valises à Strasbourg pour continuer ses études. De 1972 à 1977, il a entrepris des études hôtelières et touristiques à l'Institut supérieur de l'hôtellerie en Egypte où il obtient le diplôme d'études supérieures en hôtellerie. Rentré au Berkay avec ses bagages intellectuels, Cheikh Omar occupa le poste de gérant de la Société des hôtelleries du Mali après avoir bien servi le pays. Cheikh Omar Soumanou fit valoir ses droits à la retraite en 1994 alors qu'il était directeur de la réception du grand hôtel de Bamako. En plus de ses fonctions occupées, il est resté un homme actif dans la vie sociale prêchant l'entente, la réconciliation et prônant l'union des cœurs et des esprits. Sékou Dambélé, secrétaire exécutif du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement d'un abrégé Ricotrade. Cheikh Omar Soumanou était un homme généreux et servia qui ne voulait que le bonheur et l'entente autour de lui. Il aimait dire souvent, « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Ceci reflète sa conviction profonde de la solidarité et du partage. Cheikh Omar Soumanou laisse derrière lui l'image d'un homme profondément bon qui savait pardonner et qui aimait par-dessus tout apaiser et réconcilié. Puisse Dieu l'accueillir dans son pot ? Andongouli Guindo, secrétaire général du ministère de la Culture. Cheikh Omar Soumanou a été de tous les combats, sur tous les fronts sociaux. Qu'il s'agisse des actions pour la réconciliation nationale, d'actions pour la médiation entre des individus, d'actions de médiation à l'occasion de conflits sociaux. Cheikh Omar Soumanou a toujours été là avec son franc parler, avec sa simplicité, surtout sa disponibilité, son savoir parler. Nous retenons de lui, au ministère de la Culture, un homme de savoir, un patriote qui avait un amour ardent pour la culture de son pays. Il était un fin conservateur de la grande tradition du Mandé. Conservateur jusqu'au bout parce qu'il a toujours œuvré pour la protection et la promotion de la culture malienne. Cheikh Omar Soumanou laisse à la postérité l'image du guillot moderne. Il a œuvré avec enthousiasme à révaloriser la participation des communicateurs traditionnels à l'effort de la construction nationale. Sa mort est une grosse perte pour notre pays. Comment débattre ? On vient de perdre une bibliothèque. C'est avec un cas très attristé que nous sommes là pour célébrer ses funérailles. Donc, que son âme se repose en paix. Le Mali vient de perdre une bibliothèque. Keiji l'accueille bien dans son paradis. Adama Kouyate, griot et animateur à l'URTM. Un homme affable, très aimable, avec beaucoup de sens de solidarité, d'entraide. C'est une perte pour la grande communauté de Niamakala, dont je fais partie. Il était aussi un de mes cousins. Vous le savez, entre les Kouyate et les Soumanou, c'est la force du serment. Je garde de lui des très bons souvenirs. Je gardais toujours de lui des très bons souvenirs. À sa famille, la grande famille Soumanou, de Bamako jusqu'à Niantansou, au Recotrad, nos condoléances les plus attristées. En ses qualités de membre du Conseil national de la société civile et de président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement et recotrad, Cheikh Oumar Soumanou était un habitué des cérémonies officielles au cours desquelles ses interventions étaient fort appréciées. Le maître de la parole qu'il fut, s'essayait aussi au cinéma en jouant avec Maestria le rôle d'un ministre dans le film Walaha du réalisateur Feijirul Kouyate. En Cheikh Oumar Soumanou, nous perdons un amoureux du Mali, un dépositaire de l'iris culture malienne et un intrépide artisan de la paix. Cheikh Oumar Soumanou repose désormais au cimetière de Narela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada